Présentation d'un programme interactif en flash qui propose un jeu avec des messages secrets. Derrière ce dessin, par exemple, se cache un message. On va voir comment. Codage. Premier signe à coder, je choisis M majuscule. Confirmer. On voit apparaître un nombre 77 qui est le code ASCII de ce signe M majuscule. Code ASCII, c'est compris par tous les bidules informatiques, ordinateurs, smartphones, etc. On a convenu de coder la lettre M majuscule par le nombre 77. Alors, ces codes ASCII utilisés ici vont de 32 à 125. Les signes qui sont codés, ce sont les majuscules d'imprimerie, les minuscules, les chiffres, les d'autres signes comme points d'interrogation, ou même l'espace ici qui est codé 32. Deuxième signe choisi ici, A minuscule, qui correspond au code ASCII 97. Alors, l'étape suivante, c'est de remarquer que 97, c'est la somme de 8 et 89, par exemple, ici. Ces nombres 8 et 89 en rouge sont choisis dans la liste de ces nombres rouges, qu'on appelle nombres de Fibonacci, mais on n'est pas obligé de le savoir. Alors, les nombres de Fibonacci sont rencontrés très souvent. 1, 2, puis ensuite c'est 3, égal 1 plus 2. Ensuite c'est 5, égal 2 plus 3. Ensuite c'est 8, égal 3 plus 5. Et on va ici, jusqu'à 89, égal 34 plus 55. Il se trouve qu'avec ces nombres rouges de Fibonacci, on peut construire, en faisant une addition de 1, 2, 3, 4 de ces nombres rouges, on peut construire n'importe lequel des codes ASCII trouvés. On va continuer. Au lieu d'écrire que c'est 1 x 8 plus 1 x 89, on écrit 0, 0, 0, 0, 1 pour 1 x 8, 0, 0, 0, 0, 0, 1 pour 1 x 89. Donc d'une façon très simple, il suffit de comprendre qu'on remplace 97 par 8 plus 89 et on l'indique avec ce nombre binaire à 10 chiffres 0, 1. Ce nombre à 10 chiffres 0, 1 est traduit dans cette colonne. On voit le petit a, quand il n'y a rien c'est 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1. On va continuer pour montrer que c'est beaucoup plus simple que ça en a l'air. T, code 116. Alors on peut chercher avec tout simplement une feuille et un crayon par exemple, sans avoir recours à cette précision ici, on peut trouver que c'est 1 plus 5 plus 21 plus 89. C'est une occasion de calcul mental qui paraît intéressante. Alors la traduction, eh bien on la voit avec des 1 et des 0. 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1. On continue. S, 115. Voilà le code Z. Pour les amateurs, on a mis code Z pour faire appel à la décomposition dite de Secchendorf. Il se trouve que n'importe quel nombre entier et non nul peut être décomposé en une somme de nombre de Fibonacci. Alors on n'est pas obligé de le savoir, mais pour les amateurs, on est au lycée et autres, on peut étudier l'histoire. Voilà. Alors après, on est donc arrivé à... Math, j'ai mis un S. Bon, alors... On peut même corriger. On va le faire. Je supprime le S. Et j'ai oublié le H. On va mettre H. Voilà le code H. Pour H. Et on va reprendre le S ici. Voilà. Alors là, un espace. J'appuie sur la touche espace et je confirme. Voilà le code pour la touche espace. C'est le code 32. On peut vérifier que c'est bien 3 et 8 plus 21. Alors on est arrivé ici à 7ème signe. Alors on a choisi dans cet exemple D. On peut arrêter la vidéo et vérifier. C'est Y N A M I Q U E S Voilà codé ce... Ce mot de 16 signes. Passe suivante. On va apparaître ce qu'on vient de faire. Et le message secret peut être envoyé de cette façon. On peut ajouter un message en clair. On revient à la page d'entrée. Où on retrouve ce qu'on vient de coder. Alors comment décoder ? Bien, bien sûr, c'est en sens inverse. On part du dessin. On voit que derrière la première colonne se cache le code 1 0 0 0 0 0 1 0 1. Bien, il suffit de l'écrire. On peut même prendre un papier et un crayon et le faire tout simplement. On va le faire ici sur la machine. Alors on a dit 1. Ensuite 0. Ensuite 0. Ensuite 0. Ensuite 0. Ensuite 0. Alors il y a 1, 2, 3, 4, 5, 0. 1, 2, 3, 4, 5, 0. C'est bon. Après c'est un 1, 0, 1, 0. On voit 77 qui est bien le code ASCII de M majuscule. On lit sur le code donné. On peut même le trouver ici en appuyant sur le nombre 77. En appuyant sur 77. Alt et 77 peut-on. Voilà M majuscule. Confirmer la lecture du code. Bon alors ce qu'on fait pour cette colonne 1. On a trouvé donc grand M. On peut le faire pour chacune des colonnes. Et on retrouvera ce dessin. Cette vidéo et le programme en flash associé sont proposés en téléchargement en lien indiqué sous la vidéo. Le programme en flash est toujours lisible sur PC avec l'émulateur Ruffol. Merci.